Bonjour et bienvenue sur Elpenay, c'est Thomas, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler minage. Faut-il se lancer dans le minage de crypto-monnaie, que ce soit BTC ou autre, en 2022 ? Personnellement, je comptais investir dans du matériel de minage en 2022. C'était un de mes projets, mais finalement, je ne pense pas le faire. Mon avis sur le minage a changé. Je suis moins optimiste qu'avant à l'idée d'investir sur du matériel de minage, et je vais te dire pourquoi dans cette vidéo, c'est parti. On va déjà définir le minage, mais surtout le proof of work et le proof of stake, qui sont la base de cette réflexion. Si tu ne sais pas ce que c'est, c'est quoi la différence, etc., je vais tout t'expliquer maintenant. Car sinon, tu ne comprendras pas la réflexion qui suit. Il existe deux types majeurs de protocoles sur les blockchains. Le proof of work et le proof of stake. Ce sont les plus répandus. Alors, qu'est-ce que c'est ? Une blockchain pour réaliser des transactions, dont ajouter des blocs, afin de valider les transactions pour les sécuriser. Et c'est là que la différence se fait. Dans le proof of work, pour valider la transaction, il faut faire des calculs mathématiques, donc cela demande une puissance de calcul. Et c'est le premier à trouver le bon résultat, qui est récompensé. Donc, tu effectues une transaction, ça va passer par des blocs. Et les blocs sont créés suivant une équation. Donc, tu as des millions d'ordinateurs qui vont se mettre à chercher le résultat de l'équation pour ajouter le bloc. Et le premier à le trouver est récompensé. Donc, il y a de la concurrence. Le calcul se fait à travers des ordinateurs, donc c'est ça le minage. Le fait d'acheter des processeurs, etc., pour faire tourner toute la journée. Et donc, toute la journée, il va effectuer des calculs pour te rapporter des récompenses. Et comme il y a une concurrence, il faut avoir des outils performants, sinon tu ne gagneras jamais la course. Maintenant, le Proof of Stake. Pour valider une transaction, ils font donc aussi des blocs. C'est le principe de la blockchain. Mais pour valider ces blocs, ce n'est pas une équation qui est demandée, mais une vérification et une signature du bloc. Et qui c'est qui effectue cette opération ? C'est choisi au hasard par ceux qui possèdent des jetons de la blockchain et qui les mettent en jeu. Traduction, c'est ceux qui stakent. Pour être validateur de blocs dans des protocoles Proof of Stake, il faut staker ces jetons. Et donc, pour chaque bloc, il va être demandé au hasard à une personne qui stake de vérifier et de valider le bloc avec sa signature. Et par cette action, on est récompensé avec les frais de transaction de la blockchain. Mais ça, tu le sais déjà, quand tu stakes, tu es récompensé d'un pourcentage annuel, les API et APR. On sait maintenant comment fonctionnent les blockchains Proof of Work et Proof of Stake. Le minage, c'est donc pour les blockchains Proof of Work, tu l'as compris. Quels sont les blockchains les plus connus Proof of Work ? Nous avons le BTC, l'Ethereum, sinon le DoCoin, le Litecoin, etc. Donc, nous avons les deux principales blockchains. Mais attention, Ethereum va passer de Proof of Work à Proof of Stake bientôt, cette année, en 2022. Le Proof of Work, c'est beaucoup d'énergie consommée, de l'électricité et des frais de transaction élevés. Proof of Stake, c'est beaucoup moins énergivore et des frais de transaction plus faibles. Donc, je pense que l'avenir tend sur les Proof of Stake et on le voit bien avec l'Ethereum. Après, nous avons le BTC, la crypto numéro 1 qui est en Proof of Work. Donc, ce n'est pas mort. Mais la crypto-monnaie va devenir pour moi quelque chose de courant. Donc, l'énergie et la pollution est un souci pour le Proof of Work. Et on l'a vu, si tu as regardé ma dernière vidéo lundi, l'Europe a essayé d'interdire les Proof of Work car ça consommait trop. La loi a été refusée, mais on voit que c'est un point important. Maintenant que tu as les bases, rentrons dans le concret. Pourquoi je n'irai pas sur le minage ? Premièrement, car les Proof of Work ne sont plus intéressants sur le long terme, comme on vient de le voir. Et le minage, c'est du long terme, un investissement long terme. Donc, comme le Proof of Work va devenir de moins en moins utilisé, le minage va donc servir de moins en moins. Et donc, les rentabilités vont être moindres. C'est mon avis. Et en plus de ça, j'aurais voulu miner de l'Ethereum. Mais il va passer en Proof of Stake. Donc, il n'en reste plus que le BTC qui est, je pense, le plus intéressant à miner. Et pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de se positionner sur l'ETH que le BTC, car le potentiel est plus grand. Donc, premier frein, plus de TH. Et surtout, je pense, une inutilité des Proof of Work dans les années à venir est donc du minage. Ou du moins, une moins grande utilisation est donc une moins grande nécessité. Point numéro 2, c'est un investissement. L'argent que tu investis, tu vas le perdre dans la machine, car la machine ne se revend pas. Car avec le temps et l'utilisation, un objet technologique perd de sa valeur. Sachant qu'en ce moment, les prix sur les cartes graphiques et les processeurs sont surévalués. On le paye plus cher que ce que ça vaut. Et en plus, c'est de l'argent perdu, car impossible de le revendre ou alors beaucoup moins cher qu'à l'achat. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut donc un retour sur investissement. Tu investis ton argent dans la machine. Et il doit produire et gagner assez d'argent pour rembourser l'argent que tu as investi pour l'acheter. Et il doit ensuite te faire gagner de l'argent. Donc, si l'intérêt des Proof of Work descend, l'intérêt du minage descend. Donc, la rentabilité baisse. Combini à ça, les prix surévalués à l'achat et le prix de l'électricité qui augmente avec le contexte actuel. Et tu devras attendre beaucoup plus longtemps pour faire break even, avoir ton retour sur investissement, car la rentabilité baisse. Alors que si tu investis sur du Proof of Stake, qui tend à devenir la norme, ça veut dire davantage de transactions et donc des rémunérations de staking possiblement plus élevées. Et l'argent que tu investis, tu ne le perds pas, contrairement au minage. Bien sûr, tu subis les variations de la crypto en fonction des fiat, l'euro et le dollar, etc. Mais imaginons, tu as 10 éthers, tu veux les stakes à 6% par an. Bah, tu vas gagner 6% de 10 éthers, mais sans perdre tes 10 éthers, ils t'appartiennent. Tu profites à fond du hold. Tu n'as pas besoin de faire retour sur investissement, car tu n'investis pas, tu mets de côté, tu ne perds pas ton capital dans du matériel. Alors que pour acheter du matériel de minage avec ses 10 éthers, tu vas perdre ses 10 éthers. Donc, il faut que le matériel de minage te rembourse ses 10 éthers. Alors que sur du staking, tu mets de côté, donc tu ne perds jamais ses 10 éthers. Et tu es déjà en break even. Donc, pour les raisons de baisse de rentabilité du minage et le coût à l'entrée, ce que n'a pas le staking, je pense que je vais m'orienter sur le staking qui est pour moi moins risqué et plus intéressant que du minage. Voilà pourquoi je n'investirai pas dans le minage en 2022. Après, fais-toi ton propre avis. Si tu penses que le BTC a de l'avenir, si tu aimes cette crypto qui n'est pas près de disparaître non plus, c'est celle qui a le plus de légitimité dans le monde, donc elle a un poids. Donc, si tu crois au potentiel du BTC et en son avenir, que tu as de bons prix sur les processeurs, etc. et que l'électricité n'est pas trop chère pour toi, ça peut être intéressant sur le long terme. Mais en 2022, avec le contexte actuel autour des cryptos et de l'inflation, je préfère staker que miner. Donne-moi ton avis sur le minage en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Like la vidéo si mon avis a pu t'aider, ça soutient, merci. Abonne-toi et active la cloche pour transformer ta vie en 2022. Tu étais sur Elpenay, force au vaillant dans mon groupe Telegram, dernier lien en description. C'était Thomas, à la prochaine, ciao.